Captain, il faut qu'on parle. Ton corps est en pleine croissance ? Non, non, non c'est pas vraiment ça. Je crois que je vous dois des explications à propos de ces enregistrements sur lesquels vous êtes tombés. Le fait est que j'ai remarqué qu'un truc clochait. J'ai toujours voulu trouver ce qui clochait et c'est plus que... Gilk ! Oui Captain ? Fais la courte ! 2020, la culture est devenue une guerre ouverte. Dans la sphère littéraire, certains n'hésitent pas à franchir la ligne de la légalité. Trafic, assassinat, mafia... Face à cet effondrement civilisationnesque, il existe une police particulière. La brigade du livre. Parmi ses membres, un seul, ose encore se dresser pour dégoter les perles et les joyaux de ce monde. Gilk ! Le format court est un format que vous êtes très nombreux à apprécier, que ce soit les nouvelles, la micro-littérature ou les séries. Les meilleures histoires sont toujours les plus courtes, dit-on souvent. Mais savez-vous qui est l'auteur de l'histoire la plus courte ? Oui, vous le savez. On attribue à Ernest Hemingway cette nouvelle de 6 mots, à vendre chaussures de nourrisson jamais portées. Derrière ces 6 mots, on peut tout à fait imaginer l'histoire de cette femme qui a perdu son bébé. La légende voudrait que l'auteur du Vieill homme et la mère ait inventé cette histoire lors d'un dîner entre amis suite à un pari à 10 dollars. Cependant, aucune preuve primaire n'atteste de la performance de l'écrivain mort en 1961. Les sources secondaires datent de 20 ans après. Et même si Hemingway a prononcé ces mots, il n'était pas le premier. Dès les années 1920, des journaux américains font circuler en masse la petite annonce à vendre l'endos de bébé jamais utilisé comme étant une tragédie poignante digne des plus grands films. N'empêche que c'est vrai, c'est poignant. Et c'est le trait commun que l'on traite à toutes les nouvelles ou micro-nouvelles, leur intensité. Concentrer une histoire entière ou une vision du monde en quelques pages relève d'un sacré travail d'écrivain. Nombre d'entre eux trouvent l'exercice difficile. Au lecteur, par contre, elle apporte très souvent des lectures entières et rythmées avec un début, un développement et une chute. La nouvelle répond en effet à une codification particulière, une action centrale sur lequel se base le récit, et un temps précis et délimité, même s'il peut être étendu ou bref. En France, la nouvelle naît au Moyen-Âge mais trouve son véritable essor au XIXe siècle où tous les auteurs que nous connaissons s'essayent à cet exercice. Hugo, Maupassant, Sand, Balzac, etc, etc. Et le prestige de ce format se retrouve aussi hors de nos frontières, que ce soit en Europe ou en Amérique. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la meilleure manière d'apprendre à écrire. Ray Bradbury l'avoue lui-même. Écrivez des histoires courtes, une par semaine. Ainsi, vous apprendrez votre métier d'écrivain. Il met tête au défi quiconque d'écrire 52 nouvelles en un an, soit une par semaine plutôt qu'un seul roman, assurant qu'il était impossible d'écrire 52 mauvaises histoires. Ce défi a été relevé par un écrivain, Neil Jomouncy, dont je vous ai déjà parlé. Et il a tenu le coup. Ouais. Brillamment. Que la nouvelle soit le meilleur moyen d'apprendre à écrire, à doser son texte, à le rythmer ou l'équilibrer, c'est aussi une excellente mise en bouche pour découvrir les recoins de la littérature. Une nouvelle se lie rapidement entre deux stations de métro, par exemple, à la plage entre deux baignades, ou le soir sous la couette. Elle nous permet très vite d'apprécier, ou non, un genre ou un auteur. Et pour les aficionados du format court, c'est un tout autre plaisir de dégustation qui leur est offert, une émotion mêlée d'exaltation et de frustration. Car un lecteur régulier de nouvelles doit apprendre à aimer cette précipitation et ce sentiment qu'il manque encore quelques pages. Une nouvelle peut avoir deux fins différentes. La plus connue est le twist final, le retournement de situation qui surprend le lecteur, le « Ah mais en fait c'est un fantôme depuis le début ! » La fin peut aussi être laissée ouverte pour que le lecteur puisse imaginer la suite, comme dans la nouvelle « Brume » de Stephen King. Pour les plus gourmands d'entre vous, éternels insatisfaits qui en veulent toujours plus, le format feuilleton vous permettra de cumuler brièveté du temps de lecture et développement de l'intrigue. Malheureusement, la nouvelle se vend peu et le format se retrouve boudé par les maisons d'édition. Vous étiez pourtant une majorité à me témoigner votre amour pour les formats courts sur les réseaux sociaux, mais les chiffres semblent démontrer l'inverse. Pas glop. Il existe quand même des publications spécialement dédiées à la nouvelle, comme la collection Micro chez Walrus, les revues Black Mamba ou Bifrost, ou encore Arg qui cumule texte et bande dessinée. Voici donc une petite sélection toute fraîche et bien foutue pour passer l'été. Serpentine est un recueil de nouvelles fantastiques écrit par Melanie Fazi. Il a été publié en 2004 aux édictions de L'Oxymore, puis réédité deux fois en 2008 chez Brajlone, puis en 2010 chez Folio SF. C'est une petite perle du fantastique français que j'ai beaucoup aimé. C'est le premier recueil de Melanie Fazi, mais il a été récompensé par plusieurs prix, dont le grand prix de l'imaginaire en 2005, pour la nouvelle Serpentine qui raconte l'histoire d'un client venu se faire tatouer dans un salon aux encres bien particulières. Melanie Fazi possède une plume calme et poétique, et nous traîne dans une psychologie acérée et torturée de ses personnages. Si vous aimez les récits où la prose domine sur l'action, ce recueil est fait pour vous. A Voile et à Vapeur est une anthologie dirigée par les auteurs Julien Morgan et Isabelle Venta, sorties aux éditions numériques Voyelle en 2014. On y retrouve des jeunes auteurs français comme Anthony Boulanger, Sophie Fischer, Teshagar Izaki, Jean-Basile Boutac, pour ceux que je connais déjà un peu. C'est un recueil de nouvelles steampunk, ce genre où l'Uchronie de l'époque victorienne flirte avec la vapeur, le charbon, les engrenages et les machineries qui vont avec sa révolution industrielle. Le steampunk n'est pas seulement un décor, comme l'explique Arthur Morgan dans la préface de l'anthologie, mais aussi les enjeux culturels et humains de l'homme face à l'industrie et la machine transformée, transhumaine et révolutionnaire. L'autre particularité de ce recueil, c'est qu'il met en scène des personnages LGBT, lesbiens, gays, bisexuels ou transsexuels. Et à juste titre, puisque leurs histoires donnent un bel écho à toutes les problématiques de l'univers steampunk. Et puis c'est frais, c'est frais de retrouver des personnages construits simplement bien loin de tous les clichés qu'on leur prête. Les recueils de nouvelles, s'ils ne sont pas consacrés à un thème particulier ou à un auteur précis, c'est un peu comme la boîte de Pandore, on sait jamais sur quoi on va tomber. Angle Mort est une revue numérique accessible en ligne ou en téléchargement. J'ai lu leur numéro 10, sorti au début de l'été 2015. A l'intérieur, vous découvrirez 5 nouvelles, dont 2 de science-fiction et 3 fantastiques, d'auteurs à la fois français et anglais. Et je dois dire que le niveau est très très élevé, et il le fallait puisqu'il n'y a pas de cohérence affichée entre ces 5 choix éditoriaux, si ce n'est l'immense talent créatif des auteurs pour nous transporter le temps de quelques pages dans leurs univers respectifs. Pour ne pas lire que j'étais le nez collé aux pages de la revue, ça m'a quand même bien donné envie de découvrir le reste de la collection et de suivre Angle Mort au rythme de ses publications. Enfin, Exil, c'est une série écrite par Stéphane De Sienne, publiée cet été aux éditions Walrus. C'est une perle de SF entre anticipation et déclinisme, qui raconte l'histoire d'une jeune femme retournant au pays natal, l'Alaska. La terre entière est alors en proie à une guerre civile, tandis que des cités flottantes en mer accueillent les plus riches et sont la cible de fantasmes les plus fous. Jusqu'au jour où l'une d'entre elles jette l'ancre au large de l'Alaska. Stéphane De Sienne était déjà l'auteur de la très bonne série Toxic, qui mêlait aliens et zombies dans une ambiance post-apo-survivaliste. Il revient avec une intrigue maîtrisée, contemplative mais très juste dans son propos. Ses chapitres sont quand même de sacrés page-turners et j'ai eu un grand plaisir à découvrir son intrigue qui cache pas mal de choses. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et surtout lisez. Allez, à la prochaine. Tu as été recruté après Madèle. Il y a des choses qu'elle sait et que nous ne sais pas. Que vous ne savez pas. Ça fait partie de votre apprentissage. Cette secte dont je vous ai parlé, c'est une armée de... de zombo-auteurs comme les Appellorients. Des auteurs zombifiés. Ils ont perdu toute créativité. Tout ce qui les rendait humains. Si je t'avais dit quelle peur t'allais affronter, t'aurais signé quelques... ... 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